Salut tout le monde, on est avec le groupe Starry Sky avec Taishindei, Sacha et toute la bande, bonjour ! Bonjour ici toute la bande, voilà c'est ça ! Alors comment ça va ? C'est votre première fois au pack ? C'est la première fois oui, ça va très très bien. Et c'est vachement cool, il y a une bonne ambiance ici au niveau du staff et tout, avec tous les invités c'est vachement cool ici. Du coup votre parcours depuis VoxMakers vous en avez fait du chemin, comment est-ce que vous avez évolué ? Votre rencontre, vos envies, vos projets ? A toi l'honneur ! Moi peut-être non ! C'est moi qui me lance ! En fait VoxMakers a fermé en octobre 2017, donc c'est il y a pile un an en fait ! Le 30 octobre ! C'est ça voilà, et du coup on a voulu absolument poursuivre ce qu'on faisait là-bas, mais à notre sauce, à notre façon, avec plus de liberté, plus d'indépendance, et c'est exactement ce qu'on a fait cette année, et du coup on a fait encore plus de conventions, toujours plus fun et voilà ! Plus de rencontres aussi ! Voilà, et plus de vidéos ! Par exemple votre rencontre avec 1,2,3 Lunatic ça s'est passé comment ? On l'a trouvé dans la rue et il était en dèche, on lui a dit vas-y viens on te prend chez nous ! Non c'est pas vrai ! En l'occurrence 1,2,3 Lunatic on s'est vraiment rencontré grâce à VoxMakers, parce que c'était à l'époque, c'était il y a peut-être 5 ans, c'était un youtubeur qui nous suivait et qu'on suivait, et donc du coup c'est tout naturellement que ça s'est fait comme ça quoi ! Mais du coup les Epic Pixel Battle ça vous est venu comme ça ou c'était un projet que vous aviez avant ? C'est totalement un projet qui a été lancé par Lunatic à l'époque ! Il faisait déjà sur sa chaîne en fait ! Il faisait déjà des battles sur sa chaîne en fait ! Les Epic Pokémon Battle, c'est ça ! Et il a lancé ça sur VoxMakers parce qu'il en avait le projet et puis on l'a tout de suite très vite rejoint parce qu'il cherchait nos compétences, nous ça nous intéressait donc du coup voilà, on s'en avançait comme ça quoi ! Et du coup ça a fait un gros carton donc vous vous y attendez ou pas ? Bon attendez, on fait avec hein ! On s'attend jamais à rien de particulier hein ! Je crois que dans ces moments là tu calcules pas, c'est juste tu fais ton délire, ça commence un peu à marcher, tu te dis faut continuer et puis d'un coup bim ça fait un million de vues et tu te dis bah tant mieux c'est cool on continue ! Bon du coup après l'arrêt de la chaîne VoxMakers de Google il y a un an, vous en faisiez partie et du coup vous avez essayé de continuer la musique avec votre groupe et sur la chaîne ! Vous avancez bien, vous êtes satisfait, les objectifs sont accomplis ou non ? Vous avez d'autres projets ? Alors on est déjà beaucoup mieux en termes de gestion et même au niveau moral, personnellement je trouve qu'on est beaucoup mieux sans VoxMakers aujourd'hui ! C'est vrai qu'à l'époque sur VoxMakers comme je le dis souvent on avait des règles à suivre, on peut s'interdiser beaucoup de choses et depuis qu'on est tous retourné sur nos chaînes et qu'on fait ça risquer de notre côté, on a mille fois plus de liberté, on fait des choses qu'on n'aurait pas osé faire sur VoxMakers parce qu'on serait fait refuser le projet et oui on est beaucoup plus sereins aujourd'hui ! Au niveau de la communauté aussi, on a une communauté vachement plus soudée, chacun, je veux dire même, je parle d'Armite Moderne et Michael J, on a tous une communauté qui s'est ressoudée, chacun autour du noyau qui les intéressait et du coup je pense qu'on a une meilleure gestion ! Même pareil de mon côté, je suis celui qui s'en sort avec le moins d'abonnés mais même moi au final les gens sont beaucoup plus proches qu'ils n'ont jamais été qu'à l'époque où j'étais sur VoxMakers ! Du coup on peut s'attendre à quoi pour la suite, pour prochainement ? Là déjà beaucoup de conventions puisqu'on continue toujours notre tournée de cette fin d'année 2018 avec encore plusieurs dates, là on a encore 4 ou 5 et puis on va essayer de poursuivre sur cette lancée en 2019 en essayant si possible de rajouter de plus en plus des concerts où on serait en tête d'affiche dans des salles, c'est vraiment notre objectif pour 2019 ! En tout cas on teste et il y a un potentiel donc on a vraiment envie de le faire ! Au niveau des Epic Pixel Battle et des Extreme Pixel Battle, vous avez des projets en tête, des battles entre des personnages en particulier que vous voudriez... Alors on a complètement... Non pas toujours avec Lunatic ! Alors Lunatic déjà on ne bosse plus avec lui depuis 2 ans ! On s'entend toujours bien avec lui, attention ! On s'entend très bien avec lui mais il y a eu une séparation il y a 2 ans, d'où la séparation Epic Pixel Battle et Extreme Pixel Battle ! Epic Pixel Battle c'était Lunatic qui continuait de son côté et Extreme Pixel Battle c'était nous ! Et on a décidé d'arrêter il y a un an définitivement les Extreme Pixel Battle parce que ça nous prenait trop de temps ! C'est pas notre domaine ! Pour au final avoir un espèce de climat de fausse concurrence avec lui, ce qui est faux en soi ! Mais les gens le ressentaient comme ça et comme Lunatic c'est son activité principale, on a préféré lui laisser pour se concentrer sur notre musique ! Il y a une question du live, hier pendant le concert c'était comment ? On a eu quelques petits soucis techniques ! À cause de celui-là ! C'est ma faute, j'ai oublié de brancher l'alimentation d'abord ! C'est débile ! En vrai à chaque fois qu'on a des caméras sur notre tronche en concert, on a des problèmes techniques ! Mais honnêtement il y a eu une première fois c'était à TGS, on a vraiment paniqué comme des malades parce que tout partait en cacahuètes ! Là pour le coup hier c'était notre faute ! C'était notre faute ! C'était notre faute, on savait pourquoi ! Mais ça arrive jamais ! Mais du coup on a pété de rire ! Moi en tout cas j'ai rigolé donc on s'est vraiment éclaté malgré ça ! Le public était très bonne ambiance ! L'équipe technique on la connaît ! Très très bonne ambiance ! Ouais clairement c'était vraiment une bonne ambiance, le public était génial ! Sur scène on s'amusait pas mal je trouve ! Et puis on avait des instruments différents ! Oui c'est vrai ! Quand on est venu en avion on a joué sur des instruments de location ! Le pauvre Logan il a une guitare avec des fretes complètement à l'envers ! Du coup il était en panique ! Moi j'avais une basse à laquelle il manquait une frette ! Ça m'a fait péter mon solo dans Love You ! Il manquait une frette ! Enfin par rapport à ma Music Man ! Et du coup j'étais un peu déstabilisé ! Mais bon là maintenant on sait ce que ressentent les batteurs qui doivent à chaque fois changer de batterie etc ! Nous avec Logan tu vois on change de manche, on est paumé ! Mais lui il change de batterie à chaque concert et ça va ! Le pire c'est avec le clavier parce que souvent tu l'emportes pas ! Et alors là les touches c'est toutes différentes ! Et à chaque fois je suis en sueur moi ! Mais ouais non le concert de hier était excellent ! Enfin on s'est vraiment éclaté ! Pour le coup c'était un vrai moment fun ! Du coup à propos des prochains albums, des idées, des projets en préparation ? Bien sûr ! C'est ce qui peut nous attendre comme vous êtes en tournée ? Bien sûr ! Alors déjà on a sorti notre... Alors notre dernier album qui s'appelle Start raconte une seule histoire ! Et on a envie de poursuivre cette histoire dans le prochain album ! Qu'on compte démarrer en production je pense vers mai-juin 2019 ! On va commencer en juillet-août en réalité ! Voilà ! Et à côté de ça on a toujours les Tai Reflections qui battent leur plein ! Avec une vidéo par mois ! Et on va lancer un nouveau concept musical également sur la chaîne ! Donc ce sera l'occasion de faire de nouvelles compilations en album pour les prochaines conventions ! Du coup c'est quoi vos sources d'inspiration quand vous voulez faire des vidéos, des musiques ? Ou des morceaux, écrire des paroles ? On regarde ce qui buzz le plus et on vole tout ! Alors moi j'appuie sur barre d'espace et le logiciel il fait tout seul ! Ça ce serait bien tu vois ! Tu sais que ça commence à exister ce genre de truc et c'est performant de ouf ! Montre-moi ça dès que tu peux s'il te plaît ! Hein ? Montre-moi ça dès que tu peux s'il te plaît ! Je fais la parenthèse mais t'as des robots sur internet qui te composent des musiques libres de droit comme tu veux ! Non jamais ! Tu veux qu'on te vire ? C'est quoi ce signe là ? Jules t'es taré toi ! Non les inspirations... En fait déjà dans Starry Sky c'est moi qui compose tout ! Tout seul et du coup pour ce qui est des Tire Reflections on doit réaliser un défi ! Alors forcément on le sélectionne mais on répond vraiment à une contrainte posée en fait ! On essaye vraiment de réaliser un truc pour servir l'idée de base de la personne qui l'a posée ou qu'est-ce que ça nous inspire sur le moment ! Donc on fait vraiment du brainstorming pour savoir qu'on devrait faire ça ! Et du coup ça vous a aidé déjà quelques fois pour faire des morceaux que vous avez fait ensuite ? C'est-à-dire ? Un défi qu'un abonné vous a proposé que vous avez fait ! Est-ce que ça vous a aidé pour faire un morceau que vous avez fait sur le côté ? Alors pas immédiatement mais c'est marrant que tu poses cette question parce que justement là actuellement on est en train de plus en plus resserrer les taux entre Tire Reflections et Starry Sky Donc on a vraiment des concepts qui s'entremêlent, qui font beaucoup de clin d'oeil l'un à l'autre Et donc dans le prochain album il est fort à parier que tu retrouves des choses de ce genre ! Tu penses à Equilibre par exemple ? Je pense à Equilibre, je pense à Chansons à l'envers, je pense à beaucoup de chansons cette année qui ont été… C'est vrai quand on y pense, comme tu dis les taux se resserrent entre notre groupe et cette émission et ça se ressent de plus en plus Et ça je trouve ça cool moi de mon côté en étant dans le projet C'est clairement la volonté que je voulais… Ça veut rien dire cette phrase, c'est un truc de malade ! C'est un truc de malade ! Bon du coup on vous remercie beaucoup pour ces réponses, on est très contents de vous avoir eu ! On espère que vous allez vous éclater pour la fin du salon ! Ah ça va être génial ! C'est bien parti ouais ! Et du coup on vous souhaite un bon courage et une bonne continuation ! Merci beaucoup ! A plus ! L'éoticulé ! Oh oui Et quand ça rire, une lille a senti à l'heâtre de son Dans un monde où l'étainètre comprend la la condition Pour me somber il te pondra une réduction cer un conseil sur l'emwash-la-voulin de l'an дв oun yук Let's go, let's go, j'ai dit tu m'étais Dans la main sens, j'ai plus grand temps de l'enfance Mais toi, tu ne veux pas que j'aime un peu Tu ne veux pas que j'aime un peu Bien qu'on ait tout ça, le droit de combattre Ennuissons-nous pas que nous serons basqueux Les mains sont malades, les années sont morts Les mains sont malades, les mains sont malades Les mains sont malades et l'occurrence Je suis encore la peine de voir Qui te prépare à l'action Être un vrai progémateur Demande de la passion Dans le cas où il faut pouvoir S'en porter la maison Défiler sa glace à fond Tout suffit de défendre Let's go, tout droit Faire le versatil Mais tout il nous rapproche à sa gauche Alors que tu veux faire face à tes rêves Tu veux me laisser Je connais ce temps De joie le combat En munissant nos pocs Je veux en vainqueur Les flammes ont malgré Les âmes sont là Ils se jouent le meilleur des rois Sont là qu'il nous faut noter Je veux en vainqueur T'inconnètre de toi 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 En munissant nos pocs Juste un mode de dois-scén____ T'inconnite de toi Juste un morceau C'est pas un morceau Juste un catastrophe Après mai TuEST C'est pas un bon dry Tu es Je les Toure I can't move up, I can't move up Get along!